A l'époque, les arcs d'initiation étaient tous en bois. Maintenant, ça a un petit peu évolué, parce qu'il y en a quelques-uns en alu, mais ça reste quand même des arcs d'initiation, qui est réservé aux archers débutants de la première année de tir à l'arc, qui étaient un petit peu privés de compétition, parce que justement quand ils allaient à la compétition avec leurs arcs en bois et qu'ils voyaient les gens avec des arcs de compétition, évidemment, ils ne pouvaient pas rivaliser de la même façon, d'où l'idée de leur faire une compétition réservée à eux. Oui, le succès a été effectivement immédiat, et les archers étaient là au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Les compagnies ont joué le jeu en envoyant leurs archers sur la compétition. On les a guidés par rapport au logiciel qui était à mettre en place pour les résultats des concours, on a diffusé les contacts qu'il y avait à avoir pour qu'ils puissent s'organiser. On les a aidés en apportant une aide logistique sur les cibles surtout, parce que c'est ce qui est le plus volumineux et le plus coûteux pour les clubs. La plupart des cibles sont prétées par le comité départemental. Après, en général, les archers ont leur matériel, ils viennent comme débutants avec leur matériel. Le comité départemental prête aussi les feux de signalisation pour savoir, il y a deux minutes pour tirer trois flèches, il y a un temps donné, il y a un roulement d'archers sur les pas de tir, c'est ce qu'on peut amener. Notre manifestation est une première sur Oloron, puisque c'est notre premier challenge et c'est notre première compétition dite officielle dans le calendrier pour les archers débutants de toutes les catégories et il y a 16 catégories, donc hommes-femmes à l'intérieur du département qui y participent. Donc on a au total 88 archers qui sont représentés sur sept clubs différents parmi les dix clubs du département et ça a mis une bonne semaine à se mettre en place à l'intérieur de notre organisation. C'est toujours un stress quand même d'organiser une première concernant donc une compétition surtout officielle. On a été très très bien épaulés et par le comité départemental au point de vue matériel, organisation, logiciel et aussi au niveau des arbitres qui sont venus déjà dès hier, nous donner un coup de main pour la mise en place pour rester dans les normes totales de la fédération. On a eu Sébastien Flutte médaillé olympique 92 qui était présent à la remise des trophées du sport, qui est venu gentiment et c'est un garçon très très charmant qui est venu donc ici nous donner un petit coup de pouce au niveau du club et qui va revenir aussi pour l'inauguration de notre terrain extérieur. Alors effectivement on a beaucoup de manifestations et beaucoup de projets en cours. On est un jeune club qui monte je dirais en puissance mais grâce encore une fois à notre comité d'organisation, notre conseil d'administration qui est très dynamique.